Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que pain pour l'emploi ? Pain pour l'emploi, le principe est simple, on récupère tout ce qui est invendu de pain, donc grande distribution, boulangerie ou pain non consommé dans toutes les restaurations collectives. On travaille avec le rue de Limoges, l'université, les AFPAS, certaines écoles, beaucoup d'EHPAD aussi. Tout ce pain-là, on le collecte, il est donné bien évidemment gratuitement, on le ramène à l'atelier, on le trie et ensuite on en arrive à trois produits chimiques, soit un produit de pain frais qui va à l'intention des éleveurs de cochons principalement, soit sinon il est tranché, séché et là c'est tout éleveur en pain sec, ça va de la poule aussi au cochon, tout petit ou gros élevage. Et la dernière étape, c'est on le transforme en chapelure, élevage bovin ou société d'amorce de pêche. C'est vraiment une grosse part de recyclage, donc 100 tonnes sur 2016, collectées sur l'agglomération de Limoges, Aix-sur-Vienne et Saint-Julien. Mais on est aussi, et je dirais presque avant tout, un chantier d'insertion. L'association existait depuis 2013 sous forme uniquement de bénévoles, depuis novembre 2015 on est chantier, et on a réussi, aujourd'hui c'est 8 personnes qui travaillent sur le site, et il y a déjà 11 personnes qui sont passées par le chantier, et qui ont travaillé à leur reconversion, qui ont suivi des formations, qui ont retrouvé des emplois plus pérennes après. Comment a germé cette idée de récupérer le pain ? C'est partie des deux créateurs du projet, en fait de deux amis, qui étaient aussi également, parce que notre président Benjamin Collier est également le président de la CRES, donc de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Et voilà, c'était l'envie de lutter sur les deux choses, contre le gaspillage, pour le recyclage, et aussi pour tout ce qui est l'insertion des personnes en difficulté, qui ont été, pour des raisons X, Y ou Z, éloignées de l'emploi. Et donc après ça a été le temps, surtout de trouver une mairie qui accueille le projet. Et donc ensuite, très rapidement, ça a été la mairie d'Aix-sur-Vienne, qui nous offre les locaux, et qui est vraiment partie prenante du projet avec nous. Pour les tournées, comment ça s'organise ? Comment ça se passe ? Alors, on a un camion, on a tout le temps le camion sur la route. C'est les salariés qui s'occupent des tournées, donc on a et des salariés qui ont le permis, d'autres qui ne l'ont pas, ça n'empêche pas, il y a des copilotes. Au maximum, on essaye que tout le monde fasse un peu de tout, parce qu'au niveau de l'atelier, c'est quand même un travail qui est assez physique. Globalement, on brasse quand même beaucoup, beaucoup de volume. Donc le but, c'est que celui qui a fait les tournées le matin, l'après-midi, soit à l'atelier, et vice-versa. C'est une logistique certaine, on a plus de 40 lieux de collecte, en fait. Et là, on voudrait un nouveau camion. Et vous manquez peut-être de moyens, de choses comme ça ? C'est toujours le nerf de la guerre. C'est-à-dire que là, on a débuté l'année, on avait deux camions, les deux sont tombés en panne le 2 janvier. Donc là, on a réussi à trouver un camion pas très cher pour dépanner. Mais là, on a fait une demande, effectivement, de subvention, pour qu'on nous aide à acheter un camion qui soit un peu plus performant. Et pour rémunérer les salariés, du coup, c'est subventionné par l'État ? Complètement. Comme on est dans le cadre d'un chantier d'insertion, les salaires des salariés en insertion, il n'y a que les salariés permanents, qui, eux, dépendent de l'association. C'est-à-dire, nous sommes deux. Il y a ma collègue qui a et le rôle de CIP, donc de conseillère en insertion professionnelle, et également aussi, justement, de montage de dossier, de toute l'administratif qui peut tourner autour de tout ça, et qui, elle, est à 20 heures semaine. Et donc, mon poste, moi, à 35 heures, donc d'encadrement technique du chantier. Si, par exemple, on est une boulangerie, et on souhaite vous donner le pain, comment ? On me passe un coup de fil. On voit souvent les sites, parce que c'est vrai que nous, nos tournées sont déjà très complètes. Donc, c'est vrai que, mais on passe déjà un peu près partout. Si la boulangerie en question, et je ne suis pas loin dans nos chemins, on décide d'un jour, d'une heure, on donne les sacs, ce qu'il faut en logistique pour que les gens puissent stocker le pain, à savoir qu'ensuite, tout ce qui est entreprise privée ont droit à une défiscalisation sur leurs dons de 60% de la valeur qu'ils nous auront donnée. Donc, a priori, aucune boulangerie ne refuse de venir chercher le pain ? Ah, ce n'est pas pour ça que tout le monde dit oui. Déjà, il y en a certaines qui sont déjà organisées pour le revendre, ou des choses comme ça, qui n'ont pas de perte. Il y a un petit effet, en fait, pervers, j'allais dire, à notre activité, c'est que des fois, on provoque une prise de conscience aussi. Comme on fournit tous les six mois la liste des kilogrammes collectés dans chaque point de collecte, il y en a certains qui ne se rendaient pas compte, et qui se rendent compte de la perte qu'il y a. Donc, c'est vrai que des fois, nous, on participe aussi au gaspillage, enfin, à la lutte contre un petit gaspillage, mais du coup, des fois, il y a la réaction de dire, vous avez donné une tonne en six mois. Ah oui, quand même. Voilà. Et non, là, ça dépend vraiment, mais c'est comme pour tout, que ce soit de la grande distribution, les boulangeries, ou aussi tout ce qui est collectivité, c'est juste de la bonne volonté. Soit les gens sont sensibles, ou ils trouvent un avantage, enfin, tout, et ça va tout seul. Soit sinon, non, il y a des gens qui ne veulent pas s'embêter avec ça. Les éleveurs avec lesquels vous travaillez, sont locaux ? Que du local. Les éleveurs locaux, il n'y a qu'un éleveur qu'on livre, qui est l'éleveur porcin, qui nous prend le plus de pain, mais qui est à 1 minute d'ici, où ça représente quand même près d'une tonne par semaine, en fait, qui va chez lui. Et la seule entreprise qui est hors région, c'est une entreprise d'amorce de pêche, qui est de Mayenne, qui, en fait, a des points ici, de collecte et de choses comme ça. Voilà, nous, c'est que de l'ultra local. Et comme les gens viennent chercher, d'ailleurs, leur commande ici, c'est même beaucoup d'éleveurs d'Aix ou des environs, qui viennent se servir ici. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus ? Que ça continue de bien tourner, que, voilà, on parlait d'argent, mais c'est vrai que, nous, notre parc matériel, tout a été acheté d'occasion, de choses comme ça. On est toujours dans la crainte d'une machine qui lâche. Les locaux, ici, sont allés par le commune ? Complètement, voilà. Les locaux ont été organisés par la commune, nous ont électricité, ils sont loués absolument gratuitement, ils ne payent pas non plus l'électricité ici. Nous, après, c'est tout le matériel, c'est le séchoir, le broyeur, les trancheuses. Donc, tout ça, il y a eu différentes subventions qui sont arrivées pour nous aider. A voir que la vente de pain ne représente quasiment rien. C'est-à-dire que ça serait impossible pour une entreprise privée de faire notre activité. Le bénéfice est ridicule. C'est vraiment le rôle d'anti-gaspi, de sensibilisation, et surtout, le rôle d'un chantier d'insertion, en fait, de pouvoir permettre à des personnes de remettre le pied à l'étrier, de reprendre un rythme de travail, dans une ambiance où on essaye le... qui redonne un petit peu confiance aux gens. Et avec le travail de la CIP, surtout de leur préparer un avenir professionnel plus sûr. Donc, c'est une combinaison de tout ça. Mais c'est vrai qu'on vit énormément via des subventions.